bonjour à mon boucher oh ben nous voilà la pêche bon j'ai choisi un plan d'eau où c'est sûr pêcher mais bon il y a toujours du monde ça c'est comme ça mais bon voilà c'était aujourd'hui j'ai de la chance c'est pas trop de monde donc j'ai pris la queue de l'étang la partie la plus profonde et on est le mercredi 20 février fait tous de gris fait pas très chaud il y a du vent surtout il y a un vent glacial donc ça on va en parler tout à l'heure donc l'eau est jaune donc je vais essayer de trouver quelque chose d'assez fort en goût on va s'installer gentiment déjà je vais mettre les trépieds de pêcher à trois cannes j'ai oublié mes verres de terre pour pêcher au feeder et puis bon bah ici il faut peut-être pas faire trop de bruit donc on va bien voir si je veux faire le coup d'histoire parce que là franchement on va voir on va prendre ça gentiment allez c'est parti je m'installe un petit rayon de soleil ça fait du bien donc je vais faire un poste avec deux cannes et un poste en bordure donc j'ai ramené un peu de tout mon poste en bordure ça va être les petites bouillettes banofi qui sont trempés je vais lancer soit en wafter ou soit une bille dense j'ai coupé quelques billes c'est pareil j'ai bien fait un peu trop et donc en bordure avec la pelle est un petit peu étalé donc déjà pour un pin à cannes donc là ça va être un montage à la vis une bille dense une bille dense bon je vais vraiment faire une petite petite chaussette à côté je vais faire un petit peu Bon, sur mes commentaires, j'ai eu quelques remarques, des bonnes remarques, donc je vous remercie, franchement, c'est cool. Pour ce qui est pour le feeder, franchement, je vais le faire, le maïs, je vais le prendre un peu plus dur, et on m'a parlé aussi du cheptel qu'il y a sur le plan d'eau que j'ai fait ma vidéo la dernière, on m'a dit que ça ne dépassait pas les 6-7 kg là-bas. Donc, ça ne va pas m'empêcher d'y retourner. Hop, pleine de bordure, avec un tout petit peu d'échec. Voilà, bon, je vais lancer ça. Donc, ça, c'est la morse que je vais utiliser sur le coup. C'est de la bouillette coupée en deux, trempée dans le banoffi, avec quelques grains de maïs doux, et avec de la bouillette broyée. Voilà, juste une petite pelle. La première tête de bordure. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes, j'ai fait plusieurs types de bouillettes en essai. Donc là, on va partir sur du carnet. Des friteux, je vais essayer. Maintenant, on va essayer les carnets. J'ai un petit testeur à côté de moi, là. Ce que je vais faire, je vais l'appeler. Merci. Merci. C'est parti. Donc là ça va être plutôt un montage un peu souple. Voilà, petite mousse. Les premières cannes du poste 2, ok. Donc maintenant la deuxième canne. Même principe. Parcolage, je vais lui faire un bonhomme de neige. Avec des pop-up de chez Léon. Je vais retromper un petit peu dans le goût vanille. Allez. Sous-titrage ST' 501. Et là on va plutôt partir sur un montage au fil dentaire. Sous-titrage ST' 501. Oh, je vais mettre la voiture. C'est parti. Je vais mettre un petit supplément. Un tout petit sac sur le pelé marim. Bon, voilà pour mes deux cannes. C'est parti. Plus qu'à lancer ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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